Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue sur ce fichier MP5 où vous pourrez sentir la magnificence de l'histoire du grand état de bain. Nous sommes en l'an Phi, dans un monde où tout va de travers, où les oies marchent sur leurs pattes, où les singes mangent des bananes, et même où les éléphants barissent. Comme quoi, tout est possible. Mais, pour ne pas vous perdre avec des choses on ne peut plus absurde, je ne vais vous parler que de ce qui aurait un minimum de sens. Comme vous le savez tous, dans toute réaction entre un liquide et un solide de type intraversible, il existe un trou T quelconque sur celui-ci tel que, premièrement, le liquide possède un cercle inscrit au rayon strictement supérieur à celui du trou. Deuxièmement, le trou possède une masse négative s'ajoutant à celle du solide, de façon à ce que cette masse ne dépasse pas celle du liquide. Dans le cas où cette masse serait supérieure à celle du liquide, alors le liquide passerait à travers ce trou, pour gagner plus de masse jusqu'à égaler celle du solide et du trou. Voici donc le théorème de Corniphant, que vous connaissez tous, mais, comme tout va de travers en lamphi, il est inversé, tel que le solide prend la place du trou, le trou celui du liquide, et le liquide celui du solide, ce qui peut paraître plutôt logique dans un certain sens, c'est-à-dire de gauche à droite. Mais en quoi, me demanderiez-vous, ce théorème nous fait donc avancer l'histoire ? Eh bien, nous le verrons sûrement au prochain épisode. Ou pas, je vous ai bien eu. Plus sérieusement, ce théorème nous permet de prouver que l'univers n'est constitué que de vin et de la terre. En effet, la terre étant un solide, l'espace un trou, et le vin un liquide, nous pouvons donc appliquer le théorème de Corniphant. Le vin est alors dispersé dans l'espace, mais le trou, ayant une masse négative, coule alors à travers la terre. L'espace se vide alors, et le vin prend donc sa place. Ainsi, nous avons prouvé que l'univers n'est constitué que de vin et de la terre. On appelle également l'univers le grand étant de vin. Dans le prochain épisode, nous allons voir toutes les étapes qui ont permis à la création du grand étant de vin, ainsi que ses précédents états et temps. Fin du premier épisode.